J'avais depuis longtemps envie d'écrire autour de l'élément aquatique, de l'eau, des profondeurs, du monde silencieux, du trouble et de la crainte de la vague qui peut nous submerger, de l'absence aussi de respiration, de l'apnée, qui peut être aussi non pas une rétention du souffle, mais peut-être une rétention de la mémoire, du désir aussi. La phrase arrive comme la vague sur le sable. Ça se passe très vite, ça se passe pour les poèmes blocs, ça se passe en une fois. Ça arrive. Alors les poèmes blocs, c'était des poèmes, au départ, qui n'étaient pas destinés à la publication. C'est Christine qui m'a encouragée à les publier. C'était des choses que je faisais pour moi seule. Et je trouve que dans le désir, parfois, il y a ces deux rythmes possibles. Celui du poème qui est construit et puis celui de la déferlante qui arrive comme ça. Sans véritablement de forme. Ça survient. Les deux choses se sont faites en même temps. Mais il y avait une part qui, au départ, les poèmes, c'est le manuscrit que j'ai envoyé aux éditions, au caillou des chemins. Il y avait les poèmes. Et à côté, il y avait cette chose pour moi seule. Ces poèmes blocs. Et puis, un jour, j'ai envoyé un poème bloc à Christine. Et voilà, elle a peut-être pensé que ça serait bien de mêler ces deux choses. Et ensuite, les poèmes blocs ont trouvé leur place naturellement, au milieu, finalement, de ces petits coquillages que peut-être sont les poèmes. Il y a ces petits coquillages comme ça. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'eau qui arrive. Ce n'est pas nouveau pour moi d'écrire de cette façon-là. C'est juste que, pour l'instant, je ne l'avais pas encore montré. Et je l'avais envoyé à aucun éditeur. Mais quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais aussi la chair. Je n'écrivais pas que des poèmes, peut-être, elliptiques ou, en tout cas, loin du désir. En moi se dresse maintenant le mégalith. Les eaux ardents qui le convoquent. Rien ne se fait désormais sans l'éloge de l'ombre. L'absence. Il y a des fourmis parfois dans les mains, dans le corps. Parfois il y a des fourmis et des draps blancs de neige. Des rouges, comme qui dirait ne pas vouloir les voir. Ma langue est devenue une statue. Mon sexe crie sa vengeance. Je ne serai jamais la gardienne du temps que tu veux me mettre à l'épaule. Ou os au cartable de petit enfant. Je suis devenue comme un linge privé de toute fantaisie. Aucun motif ne court plus sur ma ligne vivante. Je suis devenue un gant noir. Ou un outil. Le rien de toi qui me reste. Est un vestige que je voudrais faire fondre au-dessus. D'un silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada